Bien quoi le gang c'est Nation, vous allez voir qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de promos, beaucoup de cadeaux donc on va commencer tout simplement par la nouvelle prime légendaire qui est sortie il s'appelle Vincenza, c'est un anarchiste, un assassin qui a essayé de buter le gouverneur de Saint-Denis je vais vous mettre un petit gameplay à l'écran, je l'ai joué en fond de cette vidéo il est en haut d'une tour, il est planqué en haut d'une tour, c'est un tireur d'élite donc il aura un carcano il me semble, il aura un sniper et vous allez voir que s'il vous vise un peu trop longtemps, il va vous mettre une sacrée balle moi il a pas réussi à me toucher dans le gameplay, mais vous allez voir que quand vous êtes visé, vous le sentez il y a un petit son et une petite lumière qui vous indique que vous êtes visé par sa lunette et son armée a posé des pièges autour, donc tout était écrit dans le poster Rockstar mais comme je l'ai joué, je peux vous dire directement, ils ont posé des explosifs un peu autour du camp, autour de la tour ils sont quand même pas mal, ils sont un peu postés dans toute la forêt autour, dans la plaine et si vous vous rapprochez, lui il va vous sniper, donc il faut faire super gaffe vous allez voir dans le gameplay, c'est pas mal, c'est une bonne prime cette semaine, il y a moyen de s'amuser à faire des défis on va faire les lives prime 5 étoiles avec des défis comme d'hab, je pense mercredi soir et je vous sortirai la vidéo 4 étoiles en solo comme d'hab je pense que maintenant la 5 étoiles solo ça sert à rien, ça vaut autant que la 4 étoiles quasiment c'est pour ça que je fais que 4 étoiles et après on fait les défis à 5 donc voilà, mis à part la prime légendaire on a aussi, comme je vous ai dit au début, des nouvelles fringues, des cadeaux et des promotions surtout pour les nouveaux joueurs, ils devront en profiter donc dans les nouvelles fringues, pour une durée limitée, c'est bien précisé pour une durée limitée les chapeaux Fallwell et DealA DealA, je pense qu'on se dit comme ça, je ne sais pas, donc de nouveaux chapeaux on a le nouveau poncho Prieto aussi, donc ça nous fait le 3ème ou 4ème joueur de poncho vu qu'on en a eu un cadeau la dernière fois ah non l'autre c'était juste à colorer, bah ça nous fait 3 ponchos en tout du coup maintenant le manteau Eberheart aussi et un nouvel ensemble composé du gilet Morales et pantalon Carver donc ça on les avait déjà mais ça dit que c'est un ensemble, un nouvel ensemble, donc voilà ok il y a aussi un nouveau mod, donc comme d'hab, en mode visée libre cette fois-ci c'est armes préférées, et pas que en mode visée d'ailleurs c'est armes préférées mais en mode survie aussi, ils nous l'ont sorti en mode survie et en mode visée libre donc en deux styles de jeu pour ce mode là, pour ceux qui aiment bien armes préférées, voilà vous pouvez jouer à deux nouvelles façons ce mode ensuite par rapport au métier, il y a une nouvelle collection sacrée cette semaine comme d'hab, comme toutes les semaines ça s'appelle collection du naturaliste il va falloir obtenir le peigne en meurisier un oeuf d'aigrette et de l'ambroisie pour faire cette collection sacrée de la semaine à vous de voir si ça vaut le coup pour vous de la faire, de la vendre ou de garder vos objets pour une plus grosse collection maintenant les promos donc pour tous les joueurs de Red Dead Domain jusqu'au 14 octobre donc ceux qui n'ont pas encore de licence pour un métier sachez que vous allez avoir 5 lingots d'or de réduction sur toutes les licences, sur les 3 licences chasseur de prime, marchand et collectionneur vous avez 5 lingots d'or de réduction donc ce sera plus 15 mais 10 pour chaque licence et pour ceux qui sont toujours chez Twitch Prime ou qui ont fait les 54 cartes GTA collectionnées vous avez toujours les licences gratuites bien sûr et aussi pour ceux qui sont au PS Plus, abonnés au PS Plus, vous avez toujours collectionneur euh non c'est marchand gratuit pardon donc Twitch Prime, chasseur de prime gratuit, PS Plus, marchand, gratuit et euh les 54 cartes sur GTA, collectionneur gratuit ça ça bouge pas, ça reste, c'est toujours actif maintenant les bonus et les cadeaux de la semaine tous les joueurs ils vont recevoir 5000 d'XP, club, rien qu'en se connectant à Red Dead Domain cette semaine vous allez aussi avoir un bonus de 30% d'expérience de rang et de rôle dans les deux dans toutes les missions, les défis, les événements liés au rôle donc tous les événements du mode d'exploration, toutes les missions, tout ce qui peut être lié au rôle comme une vente chez un marchand, une rapro, une chasse à la prime légendaire, une chasse à la prime normale ou une collection sacrée, un ramassage d'objets, etc. pour tous les trucs qui sont en rapport avec un métier vous avez 30% d'expérience en plus donc nous pour les live collectionneurs, chaque fois qu'on ramasse un objet on va gagner plus d'XP pour le métier même si on est déjà quasiment tous au max pour le métier, mais aussi pour le personnage ok maintenant ceux qui vont faire la prime légendaire Vincenza vous allez obtenir une couleur exclusive pour l'écharpe, inglette et 100 munitions express pour fusils, donc les 100 munitions voilà on s'en fout un peu, facile à voir mais une couleur exclusive pour l'écharpe voilà c'est toujours un truc rare qu'on pourrait pas avoir autrement ensuite les abonnés au PS Plus qui se connecteront à Red Dead Online entre le 8 et le 4 novembre recevront une couleur exclusive pour le gilet Killiman dans les 24 heures suivant leur connexion donc pareil il suffit juste de se connecter tant qu'on est au PS Plus en gros se connecter à Red Dead Online tout simplement et enfin je dis se connecter à Red Dead Online bien sûr c'est pour ceux qui jouent mais il suffit juste d'avoir le PS Plus et vous aurez cette couleur pour le gilet maintenant dernier cadeau de Rockstar qui est pas mal ceux qui voulaient le masque d'Halloween et bien vous allez l'avoir il suffit de jouer à GTA Online entre le 10 octobre et le 12 décembre il suffit juste de se connecter à GTA et sur Red Dead vous recevez automatiquement le masque massacre d'Halloween que j'avais mis en screen une fois que j'avais mis en photo sur les postes YouTube voilà l'équipe donc je rappelle que je vais essayer de charbonner la prime légendaire pour que mercredi soir on fasse un live chasseur de prime avec des défis donc pour ceux qui savent pas je fais tourner les équipes dès qu'on fait un défi avec une team je change de team et on refait un autre défi encore plus dur ce sera du corps à corps des armes de lancer etc on va faire franchement c'est pas mal rejoignez nous sur Twitch si jamais vous avez pas testé encore c'est pas mal et puis ce sera tout je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe Salut ! Mon avenir dans ta tête de haine je suis sur un album et je pourrais parrainer ta défaite avant qu'on me nomme Mon gava, tu connais les pailles Ahri arrête de nous guetter pendant qu'on graille On nous aime pas, on vous aime pas J'vous en veux même pas, j'ai toujours fait les mêmes pas Au revoir !